Daniel, écoutez un marine, nous sommes Pérecchieux Dalet, nous reprenons la page 38. Début du Pérecchieux Dalet. Dans le programme précédent, l'Anne Mouazaken nous a expliqué quelle était la différence entre un Bénonis et un Tzadik. Il nous a défini ce qu'était un Bénonis. Un Bénonis est quelqu'un qui est biche les moutes, il est complet et parfait en ce qui concerne ses pensées, ses paroles et ses actions. Ça veut dire sur le plan technique, les vêtements de l'âme, la pensée, la parole et l'action sont convenables, que ce soit lorsqu'il s'agit de s'écarter du mal ou de faire le bien. Mais à l'intérieur de lui, il se peut que c'est à un vote que les désirs pour les choses de ce monde puissent parfois s'éveiller à l'intérieur. Il doit donc lutter contre le mal qui s'éveille à l'intérieur de lui, mais jamais ce mal ne viendra s'exprimer concrètement, ni en pensée, ni en parole, ni en action. Alors la Mouazaken continue et nous dit, et c'est une phrase qui doit être gravée, gravée dans notre esprit. Le rang du Bénonis doit être le rang de chacun. Ça veut dire que chacun peut y arriver. Chacun est en mesure d'accéder au rang du Bénonis. Il nous est demandé de faire des efforts pour y arriver, mais c'est possible. Et c'est ce qu'un homme doit rechercher. Chacun peut devenir un Bénonis, accéder au rang du Bénonis, midat Bénonis, à tout moment. Ça veut dire que ce n'est pas lié à un moment particulier ou à un moment spécial. Mais concrètement, contrôler ses pensées, ses paroles et ses actions, à la fois soumérava, à cet homme, que ce soit concernant s'écarter du mal ou faire le bien, eh bien c'est tout quelque chose qui doit être gravé. Le fait de savoir que nous en avons les moyens est quelque chose qui change tout. Ça change la donne. Un jour, au cours d'un Fabringen, qui a eu lieu à la Echiva de Brénois, à l'occasion d'une bar mitzvah, le Machpia Rémini Sanemanov a reçu la séance au pilboul que le bar mitzvah avait fait. C'était un pilboul beniglé dans la partie révélée de la Torah. Et puis ensuite il a dit qu'un bar mitzvah doit savoir qu'il ne doit pas seulement connaître parfaitement les douze premiers Prakim du Tania, parce qu'à l'époque c'était un préalable normal que de connaître par cœur les douze premiers Prakim du Tania avant la bar mitzvah. Pas seulement les douze premiers Prakim, mais même le Perek Yud Gimel, chapitre 13, où on conclut qu'elle doit être la Vodadam Benoni, et aussi et surtout le chapitre 14, celui que nous commençons à étudier aujourd'hui, où il est dit que Midad Benoni, c'est Midad Korada, que le rang du Benoni est accessible à tous et c'est ce que nous devons chercher. Et il lui a dit à ce jeune bar mitzvah, il a dit que cette phrase doit être gravée dans l'esprit de chacun. Chacun doit savoir qu'il est en mesure de devenir un Benoni. C'est tout à fait dans ses moyens. La Benoni est un homme ou est bizarre, il explique pourquoi. Parce que ce qu'on t'a demandé de contrôler, c'est de contrôler techniquement tes pensées, tes paroles et tes actions. T'as pas demandé d'être dégoûté du mal. Si vous d'avoir ma sourde la lèvre, ça c'est déjà quelque chose qui fait rentrer en considération les sentiments de ton cœur. Et dans ce cas, le local item shavot, concernant les sentiments profonds de mon cœur, les choses ne sont pas toujours les mêmes. Il y a le moment de l'atfila où ça va mieux se passer. Et puis il y a après l'atfila où les choses sont différentes. J'ai davantage d'amour de Dieu pendant l'atfila, j'ai moins d'amour de Dieu après l'atfila. « Mon amour pour Dieu, c'est un peu estompé. » Et concernant le contrôle technique de mes pensées, de mes paroles et de mes actions, ça, en ce qui concerne ce contrôle intégral des vêtements de l'âme, chacun est capable d'opérer un contrôle total sur ses pensées, ses paroles et ses actions. « Et la soumérale à cette offre d'Ainu de Poel Mamache. » C'est-à-dire de s'écarter du mal, de faire le bien. Concrètement, « Masé, Dibou, Marchava, que sont pensées en paroles ou en actions, je les ai liés à l'envers, mais c'est pareil, en actions, en parlant, en pensées. » « Chacun a la possibilité, le choix, l'autorisation, la sorte ou l'aberve, l'archove, d'agir, de parler ou de penser. » « Même si c'est le contraire à ce que j'ai envie. » « Même si j'ai envie de penser à quelque chose, je peux me retenir et penser à autre chose. » « Même si j'ai envie de dire quelque chose, je peux me retenir, je peux me taire. » « J'ai envie de faire quelque chose, je peux m'arrêter et ne pas le faire. » « Alors ça semble être un projet difficile, même si c'est accessible, nous dit l'Allemagne Zakey. » « Donc on le croit. S'il nous dit que c'est possible, c'est que c'est possible. » « Même si nous, on aurait envie de dire que c'est peut-être pas évident et que c'est peut-être pas à notre portée. » « L'Allemagne Zakey nous dit oui, c'est à notre portée. » « Il n'a pas dit que c'était à notre portée facilement. » « Il n'a pas dit que ça ne demandait aucun effort et qu'il suffisait de claquer les doigts pour y arriver. » « Évidemment que ça va demander des efforts, mais déjà savoir que c'est possible, ça change complètement notre programme dans le service de Dieu. » Alors, qu'est-ce qui va beaucoup nous aider ? Il faut toujours essayer de s'imaginer que lorsque l'on nous donne des conseils, lorsque l'on nous engage dans une certaine direction, eh bien, il faut faire confiance à ceux qui sont passés par là avant nous, à ceux qui sont plus professionnels dans ce domaine. En l'occurrence, encore une fois, le Rav Nisa Alemanov était un illustre mâchpillé à l'aïchiva, l'aïchiva de Brunois. Lorsqu'il arrivait à ce passage dans le Tania, il expliquait que, bien sûr, c'est dans nos moyens, mais pour cela, il faut apprendre énormément la chassidoute. Un jour, quelqu'un lui a demandé « Pourquoi dites-vous qu'il faut apprendre énormément la chassidoute ? » L'essentiel, comme c'est écrit dans le Père avec le Dalet, c'est d'opérer un contrôle technique sur nos pensées, nos paroles et nos actions. Je veux faire quelque chose, je me retiens. Je veux dire quelque chose, je ne le dis pas. Je veux penser à quelque chose, je pense à autre chose. Et Nisa Alemanov lui a dit « Mais justement, pour pouvoir y arriver et pour effectuer ce contrôle technique, impossible, sans étudier énormément la chassidoute. » Pas juste étudier un peu la chassidoute. Étudier de temps en temps la chassidoute. Quand j'ai le temps, quand je le peux. Mais étudier abondamment la chassidoute. Voilà le conseil que nous donne le Majpia, le Nisa Alemanov pour pouvoir y arriver. Déjà, la première chose est de savoir que la décision est entre mes mains. Ce n'est pas une fatalité que d'être un rachat avec Tovlo. J'ai le choix, j'ai la béchira, j'ai le pouvoir de décider que je ne veux pas être un rachat. Je veux être un Benoni. Alors juste pour apporter une petite précision, parce qu'ici l'Anne-Morazaken a parlé de midat Benoni. La mida d'un Benoni, le rang d'un Benoni. Et ce n'est pas exactement ce dont on a parlé dans le plan avec Yubet, où on parlait plutôt de madrigat à Benoni, du niveau de Benoni. Je vais tout de suite expliquer quelle est la différence entre madrigat Benoni et midat Benoni. Je vais peut-être tout reprendre. Depuis le Tzadik jusqu'au rachat. Il y a le Tzadik Gamo, qui a un dégoût total et profond du mal. Il y a le Tzadik Cheno Gamo, qui a un dégoût du mal, mais qui n'est pas si profond. Il y a ensuite madrigat Benoni. Lui aussi, comme le Tzadik, contrôle ses pensées, ses paroles et ses actions. Mais en plus, enfin en plus, c'est en moins, mais ça veut dire en plus de ce contrôle, l'idée de faire une faute, pour lui c'est complètement aberrant. C'est une idée qui ne peut pas arriver. Voilà ce qu'on appelle madrigat Benoni, le degré d'un Benoni. Ce dont on parle ici, la Nouvelle Akin, ce n'est pas encore ça. C'est midat Benoni. Midat Benoni est inférieur à madrigat Benoni. Midat Benoni, ça veut dire le rang d'un Benoni. Encore une fois, la traduction ne vous apporte pas grand-chose. Si je traduis rang du Benoni ou le degré du Benoni, donc je vais le laisser en œuvreux. Madrigat Benoni, c'est celui pour qui la faute est complètement aberrante. Ce n'est même pas une idée. Midat Benoni, c'est celui qui va contrôler ses pensées, ses paroles, ses actions. Mais pour lui, commettre une faute n'est pas quelque chose de complètement aberrant. C'est une éventualité à laquelle il ne viendra jamais. Mais ça reste une éventualité. Peu probable. Très peu plausible. Mais ce n'est pas complètement mouffrard. Ce n'est pas complètement écarté et aberrant. Ça veut dire que chacun a ce qu'on appelle ses lignes rouges. Pour quelqu'un franchir la ligne rouge, ça voudrait dire... Je ne sais pas, tu ne peux pas manger pas cher. Pour un autre, la ligne rouge est déjà un peu moins. Pour un autre, la ligne rouge va être encore plus haut. Chacun a placé sa ligne rouge là où il le souhaite. Parce qu'il pense qu'une fois qu'il a franchi cette ligne rouge, alors il va être détaché de Dieu. Alors il va être complètement à l'opposé de l'acte douchard. Et notre Bénoni, lui, a une ligne rouge qui commence dès les premières pensées par les actions. Il ne va jamais franchir cette ligne rouge. Contrètement au rachat, rachat Vétovlo d'abord, qui lui va faire de la virotte. Il a déplacé la ligne rouge un peu plus loin. Pour lui faire ce qu'il va appeler des petites virottes, ce n'est pas très grave. Il n'en fera pas de grandes. Et même quand il les aura faites, il regrettera. Et puis le rachat Vétovlo, qui lui fait de la virotte sans plus même les regretter. Il est même fier. Il est même content. Il s'en vante. Voilà pour le plan global de différents niveaux dont nous avons parlé jusqu'à aujourd'hui. Mais le point sur lequel je voulais insister, c'est la différence entre Madriga de Bénoni et Midah de Bénoni. Pour cette raison que la Mourazaken parle de Midah de Bénoni, parce que ce qu'on appelle Midah, le rang du Bénoni, c'est celui pour qui le contrôle effectif de ses pensées, des paroles et actions est total. Mais l'idée de faire une faute n'est pas complètement moufra. Et là, on comprend pour le coup pourquoi la Mourazaken nous dit que c'est tout à fait dans nos moyens. Si on m'avait dit que Madriga de Bénoni, c'est dans mes moyens, j'aurais dit peut-être pas dire que l'éventualité de commettre une faute n'est même pas une idée envisageable. Franchement, honnêtement, c'est peut-être pas le cas. Mais dire qu'accéder à Midah de Bénoni, c'est dans nos moyens, ça dépend juste de notre décision. Nous avons le pouvoir de choisir d'accéder à ce niveau de Midah de Bénoni. Là, je comprends pourquoi la Mourazaken me dit que c'est tout à fait possible. Contrôler mes pensées, mes paroles, mes actions, j'accepte, je sais que c'est possible. Même si, dans cette situation, Midah de Bénoni, commettre une faute ne serait pas complètement inenvisageable, même si je n'y viendrai jamais. Mais dans l'idée, ce n'est pas complètement aberrant. Et la Mourazaken continue. Et je reprends juste une petite ligne au-dessus. Je suis même avec Hira, et je suis même avec Hira, chacun a la possibilité de contrôler la sorte d'avoir, l'achève, mâche ou d'avoir, n'égate à votre niveau, mâche, de ne pas faire, dire ou penser ce qu'il a envie de faire, ce que son cœur désire, mais de faire, de dire et de penser tout à fait le contraire. Pourquoi ? Pourquoi il en est capable ? Même lorsqu'il va vouloir désirer quelque chose, quelque chose de matériel, quelque chose de permis ou d'interdit. Il est capable de complétement s'en écarter, que ce soit en pensée, en parole ou en action. Éran Mourazakel nous donne un premier conseil. Il nous en donnera d'autres dans les pratiques qui suivent. Mais déjà, comment contrôler nos pensées, nos paroles et nos actions ? Eh bien, ça va demander un instant de réflexion. Mais on m'rolle et libo. Il va falloir se parler à soi-même et se dire Je ne veux pas être un rachat, même pas une heure. Je ne veux pas me détacher de Dieu. C'est comme si on voulait dire à quelqu'un, je vais d'abord terminer la phrase, pardon, qui dit Vos fautes vous séparent de Dieu. Je veux seulement m'attacher, je veux que mon âme soit toujours en relation avec Dieu. Lorsqu'elle va s'habiller les trois vêtements de l'âme que sont la pensée, parole et l'action de Torah Mitzvot, Masédi Bumar Shaba, B'Hashem, Torah Mitzvotar. L'objectif d'An Mourazakel est de nous faire comprendre ici. Lorsque quelqu'un va pratiquer Torah Mitzvot, il est lié à Kattach Baruch Hu et lorsqu'il ne pratique pas Torah Mitzvot, il se détache de Kattach Baruch Hu. Le problème, c'est qu'on veut nous faire croire que même si je ne pratique pas Torah Mitzvot, je suis encore un juif complet et parfait. Pas pratiquant, certes, mais un juif complet et parfait. Je vais vous donner un exemple. Imaginez quelqu'un qui est, je ne sais pas, il est en train de fumer Shabbat, il vient à la synagogue, peut-être à la choule, il fume une cigarette dehors quand même pour ne pas provoquer les gens, il est venu peut-être en voiture, je ne sais pas ce qu'il a fait. Il est assis à un restaurant qui n'est pas Kachar, il est en train de manger. Qu'est-ce qu'il pense ? Il pense, je suis toujours un bon juif. Très bien, je ne l'ai pas pratiqué exactement comme certains disent qu'il ne faut pas manger dans ce restaurant, certains disent qu'il ne faut pas fumer Shabbat, mais je reste un bon juif, ça reste mon identité. Imaginez que quelqu'un vienne le voir et lui dire, quoi ? Tu manges ici, tu n'es plus un juif. Quelle sera sa réaction ? Comment je ne suis pas un juif ? Pas du tout, je veux être un juif. Qu'est-ce que tu es en train de me raconter ? Le problème se trouve ici. On a touché ici le point central du problème. Lorsque quelqu'un commet une avéra, il se détache de la Kadesh Baruch Hu. Mais son Yed Salahara vient lui dire, t'inquiète pas, tu es toujours un bon juif. Si seulement il pouvait prendre conscience qu'il s'est détaché de la Kadesh Baruch Hu. C'est comme s'il avait quitté la maison de son père, claqué la porte, qu'il lui avait dit, je ne reviendrai plus jamais. S'il avait seulement conscience de cela, il éviterait de désobéir. Il ne souhaiterait que rester dans la maison de son père, proche de lui, proche de son père qu'il aime et que lui-même aime au fond de lui. Ce qu'il va dire tout de suite la Noura Zaken. Qui dit que j'ai vraiment envie d'être auprès de Dieu ? Eh bien, on nous apprend que nous avons en nous un amour spontané et sincère pour la Kadesh Baruch Hu. Simplement, il est caché au fond de nous. Au fond de chacun, nous souhaitons être proches de la Kadesh Baruch Hu. Naturellement. Tous les b'n'israëls sont appelés O-A-V-S-H-M-E-R-A. Comme ça qu'ils sont appelés. Les b'n'israëls sont appelés ceux qui aiment la Kadesh Baruch Hu. Il y a même quelqu'un qui ne sera absolument pas pratiquant. On l'appelle un calche v'ékanine. Quelqu'un qui a un comportement très léger. Il ne pratique pas les mitzot, il n'étudie pas la Torah, il ne mange pas Kacher. Mais si on nous propose de rentrer, je ne sais pas, dans une église et de se prosterner là-bas et de participer à ce qui s'y passe, « Non, je peux tout faire, mais pas ça. » Pourquoi ? Parce que là, du coup, on aura franchi pour lui sa ligne rouge. Il dit « Je veux bien que je peux tout faire, mais là, je vois que concrètement, si je fais ce genre de choses, je me suis vraiment coupé complètement de mon peuple, coupé de Dieu. Je me suis complètement éloigné de l'héritage que les patriarches nous ont transmis. » Où est l'erreur ? C'est de croire que s'il rentre dans une église pour participer à ce qui s'y passe, il s'est détaché de Dieu. Mais quand il a mangé pas Kacher ou s'il s'est marié avec une goyard, il ne s'est pas détaché de Dieu. Il reste un bon juif. Le problème est là. C'est d'avoir placé la ligne rouge trop loin. En vérité, la ligne rouge commence bien avant. Dès la première faute. Alors, si un calme sur des calmes est quelqu'un qui a un comportement très léger, quelqu'un qui n'est absolument pas pratiquant, il ne respecte pas Shabbat, il ne mange pas Kacher. Mais dans une situation extrême où il lui proposerait de se rendre dans une église et là-bas de participer à ce qui se passe dans une église, il refusera. Alors qu'il se dit lui-même athée, pas pratiquant. Il ne veut pas aller faire ce genre de choses parce que là, c'est une opposition frontale à l'idée de croire qu'il sera encore un bon juif. Il ne peut pas, il comprend très bien qu'il ne doit pas être un bon juif et en même temps se rendre à l'église. Là, il y a un vrai problème. Si lui est capable d'éveiller l'amour pour Dieu qui sommeille au fond de lui, dans cette situation où la ligne rouge est défranchie, alors moi, le neuf est la nôtre et l'humain et le neuf est la nôtre. Moi, je ne veux pas attendre cette ligne rouge-là. Moi, pour moi, la ligne rouge, la place d'où elle doit être. Il y a la première faute. Et donc, je vais décider de ne pas me détacher de Dieu que ce soit en pensée, en parole, en action, d'aucune manière. Le problème est où ? Voilà ce que dit l'anmozakène. Un vent de folie a traversé son esprit. Ça veut dire quoi ? C'est de croire que je peux tout à fait désobéir à la Torah au Mitzvot et en même temps, je reste un juif complet et intègre. Il pense que malgré la verra qu'il aurait commis, son judaïsme est intact. Il ne sait pas du tout détacher de Dieu. Il a même oublié combien au fond de lui il aime Dieu. Je ne veux pas être un fou. Je ne veux pas être un fou comme lui. Je veux me faire des idées. Je crois que je peux en même temps désobéir à Akkadach ou en même temps être avec lui et garder cette relation profonde avec Akkadach pour vous. Ce dont nous avons parlé dans les pratiques précédents, lorsqu'on parlait de réfléchir à la grandeur de Dieu, de développer notre amour pour Dieu, n'est pas l'amour dont nous parlons ici pour Akkadach pour beaucoup. Ce dont on parlait dans les pratiques précédents, c'est un amour pour Dieu que l'on avait construit par notre réflexion au cours de la Tfilah qui avait même laissé une trace dans le reste de la journée. Le problème, c'est quand on est au milieu de la journée, on n'est pas au milieu de la Tfilah. Et dans ce cas, le mal a pu déjà s'infiltrer, nous donner de mauvaises idées, nous donner de mauvaises envies et dans ce cas, je ne suis plus capable de réfléchir. Je peux perdre facilement l'équilibre, le contrôle et dans ce cas, ce qui va sauver la mise ici, ce qui va me permettre de réagir, ce n'est plus une réflexion profonde comme celle que je peux mener au moment de la Tfilah parce qu'il y a urgence. Donc, je n'ai pas temps de me poser maintenant de réfléchir concrètement à la grandeur de Dieu. Je suis dans le feu de l'action. La Tava est déjà présente. Elle ne cherche plus qu'à s'exprimer. Je suis déjà très chaud pour pouvoir le faire. Et c'est déjà très difficile de me détacher de cela. Pour cela, la Mourazakène nous dit quel est le conseil qu'il nous donne d'éveiller cet amour caché qui est au fond de moi. Que je réfléchisse seulement au fait qu'au fond de moi, je ne veux pas me détacher de la Katoch Baruch Hu. Et même si j'ai l'impression de faire ce que j'ai envie de faire maintenant, de faire de dire ou de penser, c'est pas une faute si grave. Je n'ai peut-être pas dépassé la ligne rouge. Je suis encore aussi proche de Dieu qu'auparavant. Eh bien, je dois savoir réfléchir que la réalité n'est pas celle que je pense. Je ne dois pas être fou et penser que je peux en même temps être un traître et en même temps être un patriote. Voilà. Les deux ne vont pas ensemble. Il faut choisir. Tu ne peux pas être un agent double. Être à la fois un traître et à la fois un patriote. Et dans ce cas, cette petite réflexion qui demande, ce n'est pas une réflexion profonde, qui me demande beaucoup d'efforts intellectuels comme celle qu'exige la Tula. C'est une réflexion relativement courte, rapide, un rappel à l'ordre qui me permettra d'exploiter l'amour profond que j'ai eu pour Akkadosh Baruch Hu. Le Rav Rehobel Dounine qui, un jour, quand il était Baruch Hu, est rentré en Yeridout et s'est plaint de différentes erreurs qu'il avait pu faire. Et le Rabbi lui a dit qu'il doit décider qu'à partir de maintenant, ça ne t'arrivera plus jamais, qu'il ne recommettra plus jamais la même chose, les mêmes erreurs. Tu ne veux pas être un rachat et tu ne feras plus jamais de bêtises. Le problème, comme le Rabbi a répondu à un autre détenu mime en Yeridout, lorsque ce Tamim lui présentait son cédère de la journée, ce qu'il faisait, il se levait le matin parfois un peu tard et parfois il n'avait même pas le temps de rater Kira Tshema. Le problème, où se trouve le problème ? Malgré tout, il passe du temps à prier et à étudier. Le Rabbi lui a dit le problème est que le Yeridout t'a convaincu que lorsque tu continues à te lever tard et que tu ne fais pas Kira Tshema en temps et en heure pour dénouber Yeridout comme dit ici la Noura Zaken. Tu es resté un bon juif et c'est là toute l'erreur. Voilà ce que nous devons retenir en tout cas pour aujourd'hui, que c'est tout à fait dans nos moyens. La Noura Zaken nous a donné déjà une façon de faire pour reprendre le contrôle si jamais au cours de la journée les choses n'allaient pas dans la bonne direction et bien sûr dans la suite des pratiques qui viennent la Noura Zaken va définir différentes stratégies pour atteindre notre objectif. Notre objectif c'est d'accéder à ce que nous avons appelé aujourd'hui Midad Benedi. Passez une bonne journée à tous.